re bonjour à toutes et re bonjour à tous troisième vidéo du jour nous sommes le mardi 10 janvier 2023 il est 11h22 je fais des vidéos plus courtes cette fois ci à quelques titres seulement de façon à ce que ce soit plus facile pour vous que vous soyez pas obligé de tout regarder en même temps et donc là c'est notre troisième vidéo et je vais analyser sous le prisme de l'ichimoku dans le cadre des analyses pour de l'investissement en action covivio capgemini hélice bureau veritas et denrède allez c'est parti alors allons donc nous avons dit pour commencer capgemini aussi je l'ai dit je pense qu'au vivio alors covivio le patrimoine de bureau est plutôt bien situé mais son estimation par les experts est attendue en baisse de 3 à 4% du fait de l'effet mécanique de la hausse des taux d'intérêt il propose quand même d'acheter le journal que je suis en train de lire d'un point de vue fondamental moi personnellement j'ai pas la même analyse selon moi l'investissement en bureau de nos jours entre l'inflation les coûts énormes pour les entreprises qu'ils veulent absolument réduire et l'habitude qui a été prise du télétravail ici ailleurs en europe je ne suis pas sûr que ce soit un excellent une excellente idée d'investissement que le bureau bon après chacun a son analyse de toute façon d'un point de vue de l'analyse technique je ne vois pas non plus qui pourrait nous inciter à investir dans ce titre alors cela n'engage évidemment que moi nous avons bien ici un niveau de support sur lesquels les prix rebondissent depuis janvier 2012 quand même c'est pareil à chaque fois qu'ils y parviennent oui mais la dernière fois qu'on a atteint ce niveau on n'a même pas réussi les prix n'ont même pas réussi à atteindre le niveau de la borne de range opposé alors ce qui est très intéressant je suis pas ici dans ces revues de marché pour faire la formation à l'ichimoku mais c'est d'observer ici le twist du nuage la ssb qui en extension est au même niveau que le plat qui joue ici niveau de résistance des prix que l'on peut voir par ailleurs sur le graphique qui représente la zone d'équilibre entre ce point haut et ce point bas ou en tout cas celui ci et celui ci et tant que ce niveau n'est pas franchi c'est délicat là nous sommes sur le point bas donc il n'est pas du point de vue de l'analyse technique il ne serait pas stupide que de se dire que depuis 2012 à chaque fois qu'on arrive sur ce niveau les prix remontent là ils ont de plus en plus de mal à le faire regardez les tentatives ici avec tout tout ces doji qui si on ne sait pas lire les chandeliers japonais c'est bien dommage parce que c'est doji ici sur le niveau de la zone d'équilibre indiqués aux acheteurs ici qu'il serait bien temps pour eux dont vous allez prendre leurs bénéfices ils ont eu plusieurs trimestres pour le faire ceux qui ne l'ont pas fait joe ont vu leurs bénéfices fondre pour revenir au point zéro suite à cet avalement qui apparaît sur ce niveau nous pourrions envisager avec un stop ici sous ces niveaux d'aller chercher on aurait le ratio de 2 points d'aller chercher une fois de plus le niveau d'équilibre c'est tout à fait viable de fiable je ne sais pas mais viable certainement du point de vue de l'analyse technique avec un bon respect du money management mais en ce qui me concerne personnellement pour du trading pourquoi pas pour de l'investissement non et même pour du trading je ne suis pas sûr que la situation soit la meilleure mais en réalité cela n'est pas suffisant pour décider d'entrer ou pas à contrario si ce niveau venait à casser alors qu'il n'a pas été cassé depuis 2012 alors la probabilité serait très élevée pour qu'on revienne chercher à minima les 38 90 ici puis les 32 euros 10 ici voilà pour covivio cap gemini un des fleurons des tech européennes cap française cap gemini qui a beaucoup souffert beaucoup corrigé un petit peu à l'instar des des tech américaines peut-être même moins d'ailleurs et qui représente peut-être une très très belle opportunité si on part du principe que la politique monétaire va s'assouplir et qu'elle va s'assouplir et qu'elle va s'assouplir que les taux vont cesser d'être augmentés quand on vient à bout de l'inflation alors ça pourrait être intéressant d'investir dans cap gemini qui finalement est monté en ligne droite je le dis souvent c'est ce que j'appelle la montée stupide on a rarement vu des montées verticales comme ça il n'y a même pas d'inclinaison là on a une tendance saine ici on a une tendance on va dire malsaine que ce soit baissière ou haussière c'est une espèce de crac haussier qui est très 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 important on revient chercher ce niveau de support ici des 149 l'idéal de l'idéal pour entrer avec un timing parfait serait ce qui ne garantit pas qu'on réussisse mais en tout cas le timing serait parfait serait d'entrer sur le niveau et 137 ici des 136 au niveau de la qui j'une scène trimestrielle moi je suis investi vous le savez sur des titres américains comme microsoft ou même téléperformance surtout dont je vais pas en prendre non plus beaucoup d'autres d'assos système des titres similaires dans leur dans leur souffrance vis-à-vis de la politique de taux et d'inflation mais si je n'étais pas investi je pourrais par exemple le faire sur cap gemini dès ses niveaux disons que la possibilité d'aller chercher les 136 c'est possible mais sur un investissement de long terme pourquoi pas commencer à en mettre un petit peu même si le niveau des 136 ici la qui j'une scène trimestrielle m'apparaît comme étant vraiment le point idéal pour envisager d'entrer le problème d'attendre le point idéal c'est qu'il ne peut ne jamais venir alors en trading c'est embêtant il faut pas le faire il faut l'attendre en investissement c'est différent on investit sur des années donc même si les prix doivent corriger un peu plus bas finalement remonter c'est pas non plus très tout à fait dramatique même pas dramatique du tout bureau veritas alors bureau veritas bien écoutez bureau veritas qu'est-ce qu'ils disent le journal mais l'on vit à ça plutôt bien résisté aux chocs de 2022 ça ça branche bien de consommation a été pénalisé par les confinements en chine l'industrie a dépassé les attentes et le groupe met de l'accent sur son offre durable donc si il travaille beaucoup en chine et que le confinement n'est plus d'actualité en chine alors bien les services industriels support aux entreprises services d'appui aux professionnels alors le graphique n'est pas vilain sur le graphique trimestriel ici l'avalement que nous avons eu sur la qui j'une scène trimestriel ici est tout à fait intéressante et justifier peut-être une prise de position c'est un graphique annuel je regarde un graphique mensuel si on croit en fond fondamentaux de cette entreprise je dis bien pour de l'investissement pour du trading c'est trop tard parce que du trading il faudrait acheter ici mettre le stop sous la qui jeune scène aller chercher les plus hauts on n'aurait pas le ratio de 2 pour 1 mais si on part du principe que bureau veritas repart de l'avant d'un point de vue fondamental les fondamentaux sont bons attention parce qu'on va avoir beaucoup de chiffres d'affaires annuels qui vont tomber dans le courant des mois de janvier il faudra y être attentif peut-être aussi que ça fait partie des choses que l'on peut attendre de voir avant d'investir alors ce niveau n'est pas inintéressant celui-ci était meilleur mais on n'est pas très loin acheter sur ces niveaux en imaginant que on va finir par casser les plus hauts et rentrer de nouveau sur une tendance de long terme haussière étant donné que ce niveau de résistance très important ici avait été cassé par le passé qu'on repasse au dessus alors on va se basculer sur un graphique mensuel cela on est condamné à attendre le mois de mars si sur un graphique mensuel ce qui est le cas ici ce niveau de résistance au dessus de la qui jeune scène est confirmé en clôture nous sommes le 10 janvier si à la fin du mois ici c'est confirmé en clôture alors pourquoi pas entrer en position ici sur un investissement de long terme non pas en trading en trading il ya plus de possibilités ce qu'on devrait aller chercher ce niveau mettre les stops ici on n'a plus le ratio de 2 pour 1 et si on trade si on fait du trading sans ratio de 2 1 minimum on risque de ne pas durer très longtemps sur les marchés financiers capgemini bureau veritas hélice et et dame raide alors et dame raide un joli titre et dame raide je l'ai eu longtemps en portefeuille avant le co vide depuis je ne suis jamais plus rentré dedans et c'est bien dommage parce que regarder comme les prix ont finalement super magnifiquement progressé après le co vide depuis le moment où ils sont venus chercher ici leur qui jones scène trimestriel on est resté coincé sur les niveaux de résistance qui viennent d'être dépassé mais alors le vrai gros niveau de résistance on va dire c'est l'extrémité des mèches ici on va considérer celle ci donc on travaille des niveaux mais les gens qui l'ont acheté sur ces niveaux et qui n'en sont pas sortis c'est pas mal du tout alors attendez on va faire un petit peu le ménage parce que là il y en a partout ça ça a été cassé donc on n'en tient plus compte ça on pourrait en tenir compte mais on va plutôt l'ajuster sur ce niveau les prix sont un peu sur acheter l'écart entre la tenkansen et la ki jonsen est important mais si fondamentalement on croit en ce titre le niveau d'intervention n'est pas mauvais un repli sur la ki jonsen ici avec des chandeliers de retournement serait préférable voir une cassure des plus hauts ici aussi j'attendrai plutôt une cassure des plus hauts et un repli pour pouvoir rentrer sur cette nouvelle tendance haussière magnifique j'entrerai pas forcément maintenant et pour terminer ellis on en entend beaucoup parler dans les émissions où il ya des analystes ou des journaux d'analystes alors un trimestre qu'est ce que nous dit le journal que j'ai devant nous il se bénéficie du redressement du pôle hôtellerie restauration et du gain de contrat il est parvenu à passer des hausses de prix ce qui devrait permettre de limiter la baisse de la rentabilité oui bon chiffre d'affaires annuel publié le 30 janvier 2023 tendance haussière sur l'analyse graphique alors je ne sais pas où est ce qu'ils voient une tendance haussière s'ils précisent pas là la tendance elle est clairement baissière même si les prix ont cassé cette tendance on reste sur la la ki jonsen trimestriel et très honnêtement entre nous si on ne repasse pas au dessus de cette ki jonsen trimestriel il n'y a rien à faire donc on va pas acheter sous une ki jonsen trimestriel ça ne se fait pas alors on va matérialiser ici elle correspond à cette ssb ici nous avons un twist du nuage la possibilité de tracer un range comme ceux ci avec des ranges dans le range c'est un peu compliqué et à la fois moi je demande à voir parce qu'avec les prix de l'énergie la restauration etc bon faut voir l'hôtellerie faut voir si c'est vraiment une bonne idée d'investissement dans les mois semaines à venir tant que ça ne se stabilise pas au niveau des prix d'énergie pour les entreprises après il ya peut-être des moi je n'achèterai pas suite à quatre chandeliers d'affilée comme ça aussi et sous la ssb attendrait que cette ssb casse au moins mensuel pour aller chercher les 16 62 puis les 19 euros mais bon c'est pas voilà techniquement parlant en tout cas il est clair qu'il faut attendre je vais m'arrêter là je peux faire d'autres commentaires de plus que la technique il est clair qu'il faut attendre la cassure des 15 euros pour pouvoir éventuellement les chercher des 16 52 et encore faudrait mettre en stop ici sous les 13 donc j'ai dit 14 les 15 euros les 13 on a un ratio de 1 pour 1 c'est pas suffisant trading donc si on vise le haut du range ici mais c'est risqué et en investissement si on pense qu'il faut investir il faut soit attendre un repli soit attendre la cassure de ce niveau de toute façon avant de faire quoi que ce soit pour si on veut rentrer avec un bon timing voilà pour les analyses du jour je continuerai demain avec d'autres analyses comme ça je vais faire ça toute la semaine enfin en tout cas au moins dans les deux jours qui suivent et puis comme ça je vous délivrerai et des vidéos plus courtes en espérant que vous trouverez le titre que vous recherchez dans ces analyses excellente journée à toutes et à tous